bienvenue sur le podcast du site je bosse en grande distribution je suis jonathan fondateur du site et après plusieurs expériences comme chef de rayon et un passage dans le monde des médias j'ai décidé de faire de je bosse en grande distribution le rendez vous de celles et ceux qui vivent le commerce au quotidien chaque semaine je reçois un invité pour parler des nouveaux enjeux passionnants du monde de la grande distribution on y parle des métiers de transition numérique ou encore des sujets liés à la rso ce podcast est réalisé dans le cadre de la tournée de la communication interne organisée par stipple auquel nous sommes partenaires médias pour rappel stipple est une solution qui facilite la vie au travail à travers une solution de communication interne végétale pour découvrir stipple cliquez sur stipple.com st2e ple.com si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage et si cet épisode vous plaît pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoutes comme apple podcast ou spotify cela nous aide énormément place maintenant à l'épisode du jour bonne écoute bonjour karine bonjour jonathan vous êtes la drh de la de leclerc socara qui est une entité régionale de leclerc alors concrètement quand on parle de socara de quoi parle-t-on quels sont les rôles et les attributions de cette entité régionale alors la socara c'est une des centrales d'achat du mouvement leclerc et le rôle d'une centrale d'achat c'est de gérer l'achat l'approvisionnement des marchandises pour les magasins ainsi que leur logistique et le transport donc pour ces pour ces magasins adhérents la socara c'est la centrale d'achat de la région ronale donc on a aujourd'hui environ 80 points de vente à approvisionner à livrer je parle des autant des des drives que des magasins en termes de proportion des métiers combien représente la logistique par exemple au sein de la centrale alors au sein de la centrale on a à peu près 750 salariés on en a 600 qui sont affectés sur un nouveau entrepôt logistique le reste ce sera les services supports de type rh informatique commercial et puis évidemment des services comptabilité contrôle de gestion marketing ok donc quand même grosse grosse structure et vous rapidement pour vous présenter alors ça fait sept ans que vous vous exercez au sein de la socara c'est ça alors votre rôle c'est drh et par quoi êtes-vous passée avant alors j'ai depuis la fin de mes études j'ai trop travaillé dans les ressources humaines et plus spécifiquement au sein de l'activité transport et logistique dans différentes entreprises mais toujours dans ce secteur d'activité que j'affectionne particulièrement aujourd'hui il ya un contexte assez particulier dans la grande distribution et par particulier j'entends les difficultés de recrutement notamment il ya beaucoup de tensions au niveau de l'emploi dans ce secteur là la logistique ça reste à des manières fort de la grande distribution ça veut dire que demain si les centrales d'achat les centrales régionales ne fonctionnent plus si des camions ne roule plus les magasins ne seront plus livrés question quel est votre ressenti vous sur ces dernières années est ce que vous avez une évolution une dégradation peut-être de ces métiers alors la logistique en fait ce sont des métiers qui n'ont jamais bénéficié d'une grande attractivité c'est vrai vous verrez rarement un lycéen de terminale vous dire moi je je vais suivre des études supérieures en logistique bien sûr il ya toutes formations qui manquent d'ailleurs de candidats en ce moment c'est quelque chose qui n'a jamais été très attractif et pourtant c'est un secteur qui est extrêmement dynamique notamment et puis qui a été dernièrement boosté beaucoup par le e-commerce ces dix dernières années on a eu les créations d'entreprises ont doublé dans ce secteur donc c'est un secteur qui est à la fois extrêmement dynamique et malheureusement qui bénéficie d'une certaine attractivité est-ce qu'il y a eu un avant après covid justement pour nous en socara j'ai plus le sentiment c'est finalement une lame de fond le covid résume pas vraiment le problème bien sûr alors il est probable que ça ait contribué à aggraver à l'aggraver parce que finalement on a des rythmes de travail qui sont souvent compliqués le travaillant de l'huile bien souvent travail le samedi quand on livre la logistique ça veut dire que on livre bien souvent du lundi au samedi donc on voit aussi préparer les marchandises du lundi au samedi voire sur des périodes des périodes quotidiennes très importantes nous on a notre entrepôt qui ne ferme quasiment pas c'est donc compliqué pour un collaborateur de concilier vie privée vie pro encore plus aujourd'hui où finalement ça devient ça devient crucial pour pour les gens et c'est bien normal il ya une question de fond vous avez parlé de d'attractivité ma question c'est comment on peut réenchanter justement ces métiers qui souffrent de stéréotypes comment on fait pour attirer des jeunes candidats dans ces dans ces formations sur la logistique c'est compliqué c'est pas simple non non c'est pas simple et puis je pourrais disserter des heures la liste est longue pour pour envisager de générer plus d'attractivité dans la logistique et puis de manière générale aujourd'hui on voit que tous les secteurs d'activité de la logistique sont touchés la pré-covid on en parlait un peu effectivement a posé à poser question à beaucoup de à beaucoup de monde qui ont réévalué leur la place de leur vie professionnelle dans leur dans leur vie tout court en leur vie puée alors pour alors effectivement on parle beaucoup d'attractivité sur un marché dans de l'emploi qui s'est vraiment inversé et qui est en faveur des candidats en ce moment et à même sens l'enjeu le plus important c'est c'est plutôt celui de la fidélisation des collaborateurs parce que effectivement si vous devez récuper 50 personnes dans l'année c'est que au fond vous en avez 50 qui sont partis pour vous envisager de voir partir donc se concentrer sur la fidélisation des collaborateurs est à mon sens beaucoup plus efficace pour maintenir un effectif enfin l'effectif qu'il vous faut dans dans l'entreprise c'est un peu l'objet finalement de fond dans notre discussion c'est c'est comment améliorer le bien-être des collaborateurs surtout sur des métiers difficiles comme la logistique est-ce que vous à votre échelle vous avez des leviers pour améliorer les conditions de travail alors effectivement nous on réfléchit beaucoup aux nouvelles organisations du travail ce n'est pas forcément évident parce qu'elles sont liées à des contraintes d'exploitation de livraison des magasins pour qu'effectivement les consommateurs trouvent ce qu'il leur faut dans les rayons donc c'est un chantier mais qui est en cours chez nous et on se pose avant tout la question du bien-être du salarié au travail il faut que à notre sens le salarié se sente bien dans l'entreprise qu'il y ait toute sa place et qu'il se sente impliqué dans la vie et dans les projets de l'entreprise ça à court terme et au quotidien c'est fondamental évidemment on va bien entendu lui proposer des évolutions de carrière aujourd'hui on a 90% de nos potes qui sont pour rien d'interne et ça c'est une perspective et bien souvent les gens ont besoin de se projeter ont du mal à se projeter justement et ont besoin d'être bien au quotidien donc il faut absolument qu'on arrive à générer un lien social de qualité au sein de l'entreprise de la convivialité aujourd'hui on en demande beaucoup aux managers de proctivité parce que c'est eux finalement le premier le premier levier en tout cas c'est ceux qui ont un peu la main finalement oui le manager de proximité c'est finalement bien souvent lui qui va faire la différence auprès de son équipe de collaborateurs parce qu'il va apporter de l'animation, du leadership, il va générer de la convivialité et finalement tout ça va contribuer au bien-être au travail donc il a un rôle qui est vraiment déterminant après on sait que c'est quelque chose qui n'est pas suffisant dans une entreprise de 75 000 personnes générer de la convivialité c'est quelque chose qui est compliqué parvenir à impliquer jusqu'au préparateur de commande qui est sur la table de frais c'est très compliqué et pourtant c'est un enjeu qui est très fort pour que le salarié ait envie au fond de rester dans l'entreprise de continuer à travailler avec ses collègues de travail dans de bonnes conditions il y a une solution que vous utilisez et c'est aussi un peu l'objet de notre échange c'est Stipple alors nous on les connaît bien parce qu'ils sont dans le Grand Ouest à quoi vous sert Stipple aujourd'hui ? alors on a décidé de mettre en place ce Stipple on pense au départ que ce sont des écrans qui vont permettre de diffuser l'information descendante de la direction nous finalement c'est quelque chose qu'on avait déjà ces écrans d'affichage donc c'est pas ce qui nous intéressait le plus ce qui nous intéressait vraiment c'est de permettre aux collaborateurs d'interagir c'est-à-dire que tout le monde puisse l'utiliser pour générer de la communication ascendante et surtout transversée donc Stipple permet vraiment d'interagir et à chacun de publier alors on encourage les salariés à le faire on a des salariés qui publient des actus sur leur service qui vont fêter un anniversaire à un collègue qui vont par exemple se féliciter d'un record de traitement de produits dans la journée de faire un petit poste sur un nouveau qui vient d'arriver et voilà finalement on a une communication interne qui s'est mise en place multidirectionnelle sans qu'en tant que direction on soit forcément obligé de l'animer c'est quelque chose qui a vraiment le fait dont les collaborateurs se sont investis finalement et aujourd'hui c'est une excellente chose parce que la table interne c'est pas que l'affaire de la direction des ressources humaines tout le monde y contribue et ça génère à mon sens une meilleure connaissance des salariés les uns avec les autres alors au sein de la même équipe c'est pas forcément nécessaire parce que les gens se trouvent au quotidien mais d'un service à l'autre d'un entrepôt à l'autre on comprend mieux ce que font les autres et c'est plus simple finalement de comprendre leurs contraintes et de travailler ensemble et quand on a préparé ce podcast vous disiez que 65% des collaborateurs utilisaient et consultaient l'application c'est ça ? oui tout à fait on a une consultation importante de l'application sur les téléphones elle est complétée par les épreuves interactifs qui sont dans les salles de pause et qui sont également très consultées et c'est aussi un outil que vous disiez intéressant pour ce que vous appelez le préboarding ou l'onboarding c'est-à-dire préintégrer entre guillemets le collaborateur dans l'entreprise c'est un outil intéressant pour ça Stipel ? oui disons que on est comme toutes les entreprises confrontées parfois au hosting c'est-à-dire que on est en gauche avec un candidat parfois on a un ou deux mois de latence entre ce moment-là et l'arrivée réelle du collaborateur et l'idée est vraiment de rassurer et de limiter l'incertitude du candidat sur tout ce qui peut arriver dans l'entreprise comment ça va se passer quelle est la vie de l'entreprise est-ce que ça va me convenir est-ce que les gens sont sympas le fait de pouvoir accéder au réseau en amont de l'arrivée est à mon sens plutôt rassurante et puis donne une bonne idée de ce qu'est la vie dans l'entreprise parce qu'effectivement les collaborateurs ils publient avant tout des tranches de vie des petites photos qu'est-ce qui se passe le petit événement et le salarié peut imaginer qu'il a déjà vu certaines personnes il a déjà eu accès à beaucoup d'informations ne serait-ce que les ressources humaines les offres CE tout un tas de choses c'est aussi un moyen de prendre un peu le pouls de l'ambiance finalement de l'entreprise oui tout à fait ça permet de prendre le coup de l'entreprise c'est tout à fait ça de voir un petit peu à quelle source on va pouvoir être mangé et où on va arriver avant le premier jour c'est ça ça je pense que c'est rassurant j'ai une dernière question pour vous est-ce que vous avez peut-être une anecdote ou une bonne pratique à nous partager sur l'utilisation de Stiple ou même sur des anecdotes sur la communication interne que vous avez mis en place j'ai souvenir d'un en mois d'Herville on nous a contacté pour voir si on pouvait embaucher des ukrainiennes de l'actualité on avait 4 personnes qui avaient le souhait de travailler avec malgré tout la barrière de la langue elles ne parlaient qu'ukrainien et russe et on s'est dit comment on va faire on aimerait vraiment pouvoir leur offrir l'opportunité de travailler et puis nous aussi d'avoir des bras supplémentaires c'était nécessaire pour nous aussi et plutôt gagnant-gagnant donc on s'est dit on va essayer d'utiliser Stiple pour lancer une bouteille à la mer et on va faire appel à une bonne volonté et effectivement très rapidement je ne sais même pas si ça se compte en heures on a un collaborateur qui a levé la main disant moi je parle russe et je veux bien vous aider on a pu avoir une personne on a intégrée après d'autres d'autres personnes venant d'Ukraine qui est présente pour les accueillir traduire la formation à l'intégration et puis à leur intégration donc ça vraiment c'est une dimension bouteille à la mer et découverte de potentiel ou de bonne volonté ou voilà de talent dans l'entreprise c'est quelque chose qui a été rapide du média et vraiment ça c'est tout ça c'est intéressant c'est un bon cas d'usage merci beaucoup Karine pour cet échange merci beaucoup merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources cliquez sur la description pour en savoir plus ce podcast est produit par le média indépendant Je bosse en grande distribution chaque semaine nous proposons un regard différent sur la vie des magasins des enquêtes des décryptages des témoignages retrouvez-nous sur notre site et rejoignez la première communauté des professionnels de la grande distribution sur Facebook LinkedIn Instagram TikTok vous êtes plus de 450 000 à nous suivre vraiment un grand merci pour votre fidélité et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin nous proposons toute une série de ressources et d'accompagnement à destination des commerces pour en savoir plus cliquez dans le menu agence ou ressources sur l'accueil de notre site à bientôt sur l'accueil de notre site